bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 donc un tirage à cheval sur deux mois on va regarder quel sera le signe du jour les scorpions j'ai l'impression que je les fais scorpion bon peut-être pas parce que j'ai fait pas mal de vidéos donc n'hésitez pas à voir vos vidéos les scorpions du mois de septembre c'est là que j'ai fait pas mal ces derniers temps les tirages du mois ainsi que les tirages amour pour le mois de septembre là on regarde la semaine si j'ai fait déjà pour les scorpions vous aurez un doublon mais je pense pas c'était peut-être pour l'amour alors on va vous présenter avant vous voyez bien le changement des décorations le jeu que j'ai reçu de la boutique essence mana que je vous propose d'aller voir donc leur site internet essence mana.fr qui est une boutique de très bonne qualité je voulais voir s'il y avait quelque chose derrière en fait non donc essence mana.fr l'essence du pouvoir divin le message déjà me parle énormément j'ai déjà reçu à l'époque un objet que je vous avais présenté qui était ici un dessous de plat avec la fleur de vie je dois un peu la nettoyer parce que j'ai mis l'encens dans la bougie ça tombe dessus c'est pas grave donc la fleur de vie c'est à dire c'est c'est un des objets qu'ils ont dans leur boutique que vous pouvez acheter ils ont plusieurs fleurs de vie sur différents supports du marbre des plateaux comme ça aussi comme ce plateau en bois il y a beaucoup aussi tout ce qui est bijoux bracelet etc et puis il y a un jeu divin il ya des jeux divinatoires donc moi j'ai proposé de ce choix j'ai décidé de prendre ce jeu pour vous le présenter et peut-être n'hésitez pas moi je vous conseille d'acheter chez eux parce que c'est une boutique de très très bonne qualité voilà vous avez grâce à cette présentation est sous la vidéo si vous voulez acheter vous allez sur le site vous rentrer le code promo qui est marqué vous avez un 20% sur tous les produits donc n'hésitez pas c'est une belle offre ce jeu divinatoire donc c'est avec un tapis en velours avec les différentes maisons maisons amour spirituel bien-être richesse carrière la maison votre foyer ou votre personnalité la vie sociale et les conseils on a avec ce sachet que je vous ai montré avec à nouveau la fleur de vie qui est là qui est vraiment leur symbole le symbole c'est aussi l'arbre la santé la vie pour ça que j'aime énormément j'aime vraiment beaucoup cette boutique ils offrent vraiment des jeux sont pas donnés et à l'intérieur on a comme des runes donc je prends je pose la question la question scorpion semaine du 28 août au 3 septembre et je vais les disposer un peu au hasard différentes maisons on verra où elle tombe une par terre c'est pas grave je vais les retourner donc dans le bien-être on a le pendu la tête en bas donc c'est des arcanes majeurs du tarot que vous sachez arcane majeur du tarot c'est bien ça c'est les ces arcades que j'utilise toujours dans le tarot j'utilise pas les arcades mineurs donc ça me va très bien dans l'amour on a l'ermite et on a la force ok au niveau de la vie sociale qu'est ce qu'on a le jugement la vie sociale le jugement réussite dans la maison vous avez l'empereur entre les deux et la carrière il ya le monde à quelque chose qui se termine au niveau carrière il ya la mort et il ya le pape à quelque chose d'officace je sens ici un contrat déjà la richesse on a le diable bon ça peut être ça peut être positif ou comme négatif à voir on va commencer par l'amour pour les scorpions j'ai pas souvent des cartes ou les runes là haut je vais dire les arcades majeurs si je dis une ou autre pas important tout cas très heureuse de vous retrouver mes chers amis merci de vous abonner à la chaîne divination et rituel guidon starseed vous avez des rituels qui aide pas mal de monde j'ai pas beaucoup de temps toujours pour en faire régulièrement vu que je suis déjà les vidéos je fais des tirages privés quand j'en ai donc n'hésitez pas aussi donc vous abonner à guidon starseed à cette chaîne si vous l'êtes pas et à divination et rituel pour me soutenir parce qu'on me dit actuellement que je suis piraté donc je comprends rien avec youtube je sais pas ce qui me montre ou me manipule me raconte des bobards et j'ai tout perdu à cause d'une histoire de diffamation et j'attends réponse la justice que vous sachiez que j'ai besoin de votre aide à envoyer le message de l'univers on vous encourage de m'aider parce que grâce à vous que j'ai des vues d'avoir moins de 1000 vues c'est inadmissible j'ai jamais vu ça je comprends pas j'ai toujours eu 3000 6000 dix mille vues vous n'avez qu'à regarder les vidéos populaires comme j'étais avant c'est pas possible que je suis tombé à 200 vues impossible donc aidez moi merci beaucoup et vous pouvez demander sinon une guidance personnalisée je suis pas cher 25 euros pour une guidance vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sur la vidéo merci merci beaucoup alors on y va donc au niveau de l'amour on a soit un sentiment de solitude vous vous cherchez vous savez pas trop bien ce que vous voulez avec l'ermite l'ermite ça peut parler ben le célibat ça peut parler de solitude on peut se sentir seul si on est en couple c'est aussi possible ou moi je sens plutôt un célibat ou bien vous êtes avec quelqu'un mais vous n'êtes pas très bien pas très à l'aise parce que vous devez peut-être faire un choix et vous vous cherchez on se cherche l'ermite cherche son chemin cherche un choix à faire prendre une décision d'accord donc vous êtes un peu en retrait en solitude dans votre coin c'est possible vous êtes célibataire aussi bien sûr c'est la première chose qui me vient c'est célibat l'ermite le solitaire et puis à côté on a la force donc on vous demande d'avoir du courage la force peut-être pour dompter certaines problématiques que vous avez en amour dompter entre guillemets là on dompte la gueule du lion il va falloir user de force de persévérance de courage pour régler quelque chose en amour qui fonctionne visiblement pas trop bien ou que vous ne savez pas quel choix faire qu'est ce qui vous faut qu'est ce qui est bien pour vous ou pas il ya quelques soucis si au niveau sentimental pour moi cette semaine ça veut pas dire toute la vie en tout cas cette semaine vous serez assez dans cet état d'esprit et en même temps donc amour amour de soi bien-être vous êtes dans une énergie de blocage il ya un blocage et ça va un petit peu avec l'ermite dans votre bien-être votre santé vous êtes un peu bloqué dans un domaine qui peut être l'amour on vous demande de vous poser de prendre ce temps de retraite et d'observer un peu votre ce domaine du bien-être de d'être bien avec les autres le pendu il observe il regarde sous différents ongles différentes manières un petit peu sa vie dans ce genre de domaine dans ces domaines là je vais monter juste parce que j'arrive pas à mettre tout le tapis pardonnez moi alors prenez le temps ce sera une période un petit peu de pause de réflexion de retraite pour l'amour pour vous même pour votre bien-être aussi quelque chose qui vous met mal à l'aise ok on va arriver sur la richesse donc avec la carte du diable au niveau de vos finances ça peut être deux choses c'est soit que vous vous aimez l'argent vous dépensez votre argent peut-être trop attention ça peut aussi non parler que de l'extérieur il pourrait y avoir des gens qui vous manipulent au niveau finance qui peut vous trahir qui vous doivent de l'argent qui vont d'autres qu'ils ne vous donnent pas l'argent qu'ils vous doivent il ya un problème ici peut-être extérieur de manipulation comme je vous l'ai dit il ya un problème le diable c'est on vous mont par rapport à l'argent on vous vole on vous trahit on a on vous a trahi il ya un souci ou sinon vous êtes passionné vous aimez l'argent et vous dépensez trop votre argent et quelque chose comme ça cette semaine aussi faites attention à ça par contre au niveau carrière maison il ya pas mal de choses qui se profilent de positif pour vous nos avis social on a le jugement donc c'est comme pour nous dire il ya une réussite vous avez peut-être changé de personnes qui vous entourent vous avez changé comme on dit votre groupe d'amis qui n'était peut-être pas très sain pour vous je pense que je l'ai déjà dit de mauvaises influences on voit avec le jugement qui a une réussite pour vous les trompettes de la gloire on vous relève de difficultés qu'il ya eu avec un groupe avec des amis avec des personnes au travail ou autres donc vous avez une réussite un changement par rapport à votre vie sociale qui va arriver pour vous ça confirme mes chers amis scorpion on a l'empereur l'empereur qui nous dit ici qui est en même temps sur la vie sociale et la maison que vous avez tout faire vous avez tout fait vous allez vraiment faire le maximum pour quitter ces mauvaises personnes vous sentez qu'il ya une mauvaise influence peut-être des amis qui vous ont prêté de l'argent qui vous l'ont pas rendu je sens ça sans face vous n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est important pour moi aussi de savoir comment ça résonne ce jeu là donc vous allez tout faire un l'empereur réussite arriver à un objectif organiser fonctionner tout mettre en oeuvre pour changer avoir une meilleure vie sociale parce qu'il peut y avoir eu il ya pu y avoir où il y aura des soucis au niveau des finances donc attention je vais le mettre ici donc dans votre maison vous avez le le monde il ya quelque chose qui se termine dans votre vie en général c'est peut-être ce que je vous ai expliqué qui se termine en amour ce fonctionnement qui était malsain ses dépendances je sens que vous avez un grand changement peut-être justement par rapport aux fréquentations que vous avez parce qu'avec le monde on nous dit que vous terminer un cycle qui est un cycle important qui se fait qui va se faire ces prochains jours ça peut être après le 3 4 1 5 ces prochaines c'est quelques jours après ou la semaine prochaine ont fini un cycle on jouait dit il ya eu il ya eu un souci or soit amour soit vie sociale par rapport à votre parce qu'il ya un problème vous n'êtes pas super bien on vous dit observe prend du temps réfléchis et change ce qui aura à changer et la carte du monde parle aussi d'ouverture donc vous allez soit vous ouvrir à quelque chose de nouveau vous finissez un cycle on a fait le tour de toutes les arcanes majeurs du tarot on a passé par tous les stades et là on vous dit vous allez repartir sur un nouveau cycle important les scorpions donc c'est aussi pour les ascendants scorpion lune en scorpion n'oubliez pas puis n'hésitez pas de regarder vos signes ascendant pour les plus de 40 ans aux signes lunaires on finit ainsi qu'on commence quelque chose de nouveau je vous ai dit j'ai l'impression que c'est par rapport à votre bien-être votre vie sociale etc et puis par rapport au travail on voit que vous coupez des têtes vous changez donc ça c'était aussi avec la carrière je vois aussi quelque chose qui se termine peut-être une attente ou quelque chose que vous n'aviez pas ordonnez moi les petits poils des méchants quelque chose qu'on n'avait pas ou que vous étiez sans travail ce cycle se termine il ya la fin j'ai l'impression d'une attente pour quelque chose d'officiel le pape un contrat il ya un contrat probable qui arrive vers vous tout prochainement si vous cherchez du travail parce que là on voit la fin de cette problématique la fin d'une problématique fin d'un cycle on reprend il ya quelque chose de nouveau qui s'offre à vous ces prochains jours et je pense qu'avec le pape c'est quelque chose d'officiel donc il y aura un contrat à la clé c'est ce qui ce qui résonne le plus pour moi donc je résume un petit peu il vous faut persévérer persévérer si vous êtes déjà depuis un moment en train de vouloir changer ou d'avoir une envie de d'amélioration dans votre vie on dit persévère et du courage de la force c'est surtout dans le domaine de l'amour pour soi et pour les autres on voit ici vraiment cette notion de réflexion de patience on se cherche on sait pas très bien ce qu'on veut ce qu'on veut une vie affective stable ou bien est ce qu'on veut rester libre on demande donc dans le domaine de la santé de vous poser aussi une semaine plus tôt de réflexion pour observer votre vie et voir quelle réponse à quel changement opérer au niveau de votre votre être de votre bien-être de votre santé de votre vie sociale donc des gens qui vous entourent qui sont visiblement pas très bons mais grâce à l'empereur à la force la persévérance vous allez devoir avoir vous allez avoir le jugement c'est à dire une réussite en tout cas ça va vous réussir de changer les gens qui vous entourent et puis là pour vous on voit qu'on finit un cycle de vie on va vraiment partir vers quelque chose de nouveau je pense bien meilleur parce qu'on voit qu'il ya eu quelque chose au niveau des finances pas sain soit d'autrui qui vous ont trahi soit vous avez de la peine à garder votre argent et vous dépensez à tort et à travers et puis on voit bien ici la fin d'un cycle la mort donc la fin d'une attente la fin d'un chômage la fin d'un non travail je sens ça comme ça ou ce que j'ai pas dit c'est possible que certains ont eu un travail et vont terminer et il ya une ouverture vers quelque chose d'autre il ya un contrat donc on peut être à cheval entre la fin on coupe et l'ouverture l'ouverture ça parle justement d'un nouveau travail d'une nouvelle relation le monde est à vos pieds vous avez tout qui est ouvert il n'y a pas de blocage pas de fermeture rien du tout à ce niveau là donc deux choses soit vous avez terminé un job d'abord et retrouver rapidement quelque chose parce que pour moi un contrat l'ouverture la carte du monde et le peuple nous parle vraiment de contrat voilà mes chers amis scorpion j'espère que cette manière de faire les tirages vous plaît n'hésitez pas à commenter me dire si vous appréciez me dire si le tirage vous parle si c'est un bon oracle divinatoire merci à vous tous et on se retrouve tout bientôt au revoir